Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Dites au président Thiam que nous battrons le record de mobilisation pour sa venue. Chef central des Akanes du Cavali. Sujet numéro 2. Côte d'Ivoire, un cadre RHDP au président Ouattara, tous ceux qui viennent au RHDP, c'est pour manger. Sujet numéro 3. Soupçonné de lorgner le fauteuil présidentiel, Big Togo toujours dans l'œil du cyclone du RHDP, Génération Nouvelle. Sujet numéro 1. C'est la région du Cavali qui a bouclé la boucle des 5 jours de mission terrain qu'il a entreprise de faire dans le district des montagnes dont il assure la haute représentation. Denis Casalion, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a rencontré ses parents le vendredi 12 juillet 2024. Comme à chacune des étapes, il a rendu visite aux gardiens des US et Coutumway, réunis autour du chef glénéau Jean Pascal. Avec qui il a échangé et confié sa mission. La communauté Baoulé et le grand groupe Akan ont reçu la forte délégation du haut représentant de Tijan Tiam, Denis Casalion, au domicile de Nanan Mea Akesé, chef centrale des Akan du Cavali. Face à cette forte communauté vivant dans la région du Cavali, il a passé les messages de remerciements et de yako et surtout de pardon pour les désagréments qu'elle aura subis lors des obsèques du président Henri Conan Bédier. Le message passé, il a indiqué ceci, Nanan Bédier n'est plus là, votre fils Tiam est là. Comme Bédier a remplacé Oufouette, Tiam a donc remplacé Bédier. Et donc le message de votre fils est simple, très bientôt il sera chez nous ici. Il était à Soubré et vous avez vu ce qui s'est passé avec la forte mobilisation estimée à 150 000 personnes. C'est la même chose qui doit se passer ici au moins sinon dépassé. Donc nous sommes venus vous informer que le président Tiam a un programme chez nous qui ne saurait tarder. Et ce programme du président Tiam est votre programme, c'est notre programme à tous. Informez donc tous vos parents dans les villages et campements, mobilisez-les toutes et tous. Leur a-t-il porté l'information avant de poursuivre sur l'identification, nous sommes venus vous dire que le président Tiam est notre candidat. A la prochaine convention de Yamoussoukro, nous reviendrons avec 100% de soutien pour Tiam. Mais pour que le candidat Tiam soit au pouvoir, il faut qu'il soit massivement voté le jour des élections. Et pour ce faire, il nous faut avoir nos papiers pour être inscrits sur la liste électorale. Ici dans notre district, nous sommes 650 000 à être inscrits sur la liste électorale sur une population de plus de 3 millions d'habitants. Et le cavalier dernier, nous ne sommes pas en bonne position. Alors nous sommes venus vous demander de nous aider à relever ce défi. Il nous faut inscrire beaucoup de nouveaux électeurs proches du PDCIRDA, qui sont susceptibles de voter pour le PDCIRDA. Pour Tiam, ce qu'il nous faut pour qu'il y ait changement à la tête du pays, c'est d'avoir notre carte d'électeur. Tiam viendra travailler comme son grand-père Oufoué Boigny et son père Henri Conan Bédier. Aidez-nous à faire honneur à Tiam. Il est venu pour travailler et non se servir, il vient pour nous, il vient pour vous, a-t-il appelé, leur traduisant sa reconnaissance pour leur soutien sans faille au PDCIRDA, qui est leur fétiche. Nanan Mea Akesé, chef centrale des Akanes du Cavali, ayant écouté avec attention tout ce qui s'est dit, a pris la parole, lui-même pour exprimer ceci, le PDCI est notre fétiche, nous peuple baoulé. Et il nous revient de l'entretenir comme il faut. C'est à nous peuple baoulé de vous demander, demandez aux autres peuples de venir l'aider à entretenir le PDCIRDA. Vous êtes venu nous demander de vous aider à réussir votre mission, nous avons compris et nous vous disons que vous avez tout notre soutien. Pour le PDCI nous subissons beaucoup de choses, nous avalons beaucoup de couleuvres. Mais sachez que nous demeurons PDCIRDA. Quand tu n'as pas un père Dioula ni une mère malienne au Burkinabé, tu ne peux devenir Dioula ou Mossi. C'est mon grand-père Henri Conan Bédié qui est venu m'introniser en tant que chef des baoulés à Guiglo. Même si nous sommes aveugles mais sachez que nous entendons et comprenons ce qui se passe. Et donc vous pouvez compter sur nos peuples Akanes vivant dans le Cavali. Il y a quelques cadres se disant baoulés, qui sont égarés mais sachez que le grand groupe baoulé demeure PDCIRDA et bénéficie de notre soutien. A-t-il fait remarquer sa détermination et son engagement avant de faire noter que par l'entremise des élus PDCIRDA du grand centre, le travail terrain de l'identification a déjà commencé et s'amplifiera avec le passage du haut représentant, Denis Cazayon. Ne laissez pas le terrain, soyez toujours dans notre proximité, restons ensemble et dites au Président Yam que le district des Montagnes battra le record de mobilisation pour sa venue et surtout battra le record de score pour sa victoire au présidentiel de 2025. A-t-il fait noter saluant la politique de proximité du nouveau patron du PDCIRDA ? Qui comme Oufouet a nommé des fils de la région du Cavali à ses côtés ? Le Président Yam nous a mis ensemble, sachez que nous gagnerons toutes les batailles. Comme le ministre Dagobert Banzio ne faiblit pas, sois fort, nous sommes avec toi, sache que tu as des parents derrière toi. Sujet numéro 2 Un non-événement Le Président du Parti pour le progrès et le socialisme, PPS, Kaku Mathias, par ailleurs cadre de IRÉ, région du Lodjibwa, a animé une conférence de presse le 12 juillet 2024 à Abidjan pour dénoncer le départ au PDCI du maire de IRÉ Gilbert Francis Kaku. Son retour au PDCI est un non-événement, ça n'a pas d'importance. Bientôt je serai en tournée à IRÉ pour dire au peuple d'IDA de ne pas se décourager et qu'il peut compter sur le Président Alassane Ouattara, il faut lui faire confiance, on ne va pas rester comme ça. L'enveloppe vide est parti mais le contenu est resté, a-t-il déclaré. Il y a des gens comme le maire Gilbert Francis Kaku qui ne soutiennent pas le Président Ouattara. Mais les gens viennent pour manger. Selon le conférencier, le maire de IRÉ a trahi le Président Ouattara et les populations. Il dénonce par ailleurs le fait que le maire Gilbert Francis Kaku n'ait pu installer de section du RHDP dans sa commune. Puis, des militants rejoignent les rangs du parti au pouvoir pour assouvir leurs besoins ventreaux. Il y a des gens comme le maire Gilbert Francis Kaku qui ne soutiennent pas le Président Ouattara. Mais les gens viennent pour manger. Mais ceux qui soutiennent le parti, les gens ne les aiment pas, a clarifié le Président du PPS, un parti affilié au RHDP. Pendant sa conférence de presse, Mathias Kaku a exhorté les cadres du RHDP du Lojibwa à associer sa formation politique dans les manifestations et événements. Enfin, le Président du PPS a fustigé la position de parti de l'opposition qui, selon lui, soutiennent l'Alliance des États du Sahel, AES. Sujet numéro 3. Les mesures de rétorsion contre le Président de l'Assemblée Nationale, Adama Biktogo, soupçonné par sa famille politique de s'intéresser de trop près à la présidentielle de 2025, se concentrent désormais sur le terrain économique. L'étau est loin de se desserrer autour d'Adama Biktogo. Loin sans faux. Le Président de l'Assemblée Nationale, soupçonné par les barons du Rassemblement des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix, RHDP, plutôt proche d'Alassane Ouattara, de l'ornier le fauteuil présidentiel alors que le chef de l'État n'a pas encore renoncé à se présenter au scrutin de 2025, est en train de subir le retour du bâton depuis plusieurs mois. Dernière représailles en date, dévoilée par Africa Intelligence, l'audition de plusieurs membres de la famille biologique du député d'Agboville. Lisa Sar Biktogo, DG adjointe de Snedé, fille d'Adama Biktogo et deux frères du Président de l'Assemblée Nationale ont été convoqués et longuement auditionnés la semaine dernière au cabinet de Mme Essoyani-Mili Blanche-Épouse-Abanais, présidente du pôle pénal économique et financier. L'État de Côte d'Ivoire réclame près de 6 millions d'euros, milliards francs CFA, à Snedé. Les enquêteurs souhaitent aussi élucider le ténébreux et énigmatique détournement de plusieurs milliards de francs CFA, dont Snedé dit avoir été victime en septembre 2023, car les soupçons d'un « auto-détournement » massif sont de plus en plus persistants, dévoilent la publication basée dans l'Hexagone et très introduite au palais présidentiel d'Abidjan Plateau. Pression sur la famille biologique Le président Alassane Ouattara est informé du dossier mais ne souhaite pas intervenir pour le moment, mais suit la situation de près. Pendant ce temps, le groupe belge Semlex convoite le marché des passeports, avec le soutien de David Draman Ouattara, fils du président Alassane Ouattara. Un contrat estimé à 750 millions d'euros, ajoute Africa Intelligence, qui va à fond sur cette affaire qu'elle a révélée il y a quelques mois. En clair, après avoir déjà perdu des marchés importants, royalement obtenus au début du Rennes Ouattara, l'homme d'affaires pourrait se voir ravir la juteuse concession de l'édition des passeports ivoiriens. Un revers qui vient s'ajouter au déconvenu de l'Empire Big Togo, au Burkina Faso et au Sénégal. Si, du côté de l'ancien ministre de l'intégration africaine, l'on avait opté de rejeter la faute de ses publications sur l'opposition, par pure stratégie politique, la tendance semble désormais à l'exaspération. Toutefois, personne parmi les proches du maire de Yopougon, dans cette ambiance irritée, ne veut commettre l'erreur d'ouvrir un front avec les vrais commanditaires de ses confidences, à plus forte raison avec le camp Ouattara, qui mène ainsi une guerre ouverte à l'homme d'affaires. Le crime de l'aise-majesté dont se serait rendu coupable Adama Big Togo, c'est de rêver d'une investiture du RHDP, sa famille politique, pour briguer la magistrature suprême en octobre 2025, au cas où Alassane Ouattara ne serait pas intéressée par un quatrième mandat. L'audition des membres de la famille Big Togo, est la suite logique des contrôles fiscaux que subiraient depuis quelques semaines, les entreprises du successeur d'Amadou Soumaoro au perchoir de l'Assemblée Nationale. Contrôles fiscaux Plusieurs entreprises fondées par l'homme d'affaires et président de l'Assemblée Nationale ivoirienne, Adama Big Togo, font actuellement l'objet de contrôles fiscaux. Le statut de ce dernier, classique du Rassemblement des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix au Pouvoir, n'a pas empêché les autorités de diligenter ses investigations, qui visent notamment à se pencher sur les impôts payés par ses sociétés au cours des dernières années. Dans le même temps, son groupe, Snedé, s'est vu retirer le marché de la confection des cartes de la couverture maladie universelle, CMU, le système d'assurance maladie du gouvernement, dont il était, depuis son lancement, l'opérateur principal. Également détenu par Snedé, le marché de la fabrication des passeports et de la délivrance de visas est arrivé à son terme cette année. Le contrat n'a pas fait l'objet de négociations pour une prorogation. Le gouvernement a, dans le même temps, lancé un appel d'offres publiques, avait mis au jour, fin mai, Africa Intelligence, non sans préciser la raison de ce tour de vie. Au sein du pouvoir, la proximité du président de l'Assemblée Nationale avec plusieurs leaders de partis d'opposition CRISP. Des cadres du RHDP, comme Ibrahim Sisseba Congo, le secrétaire exécutif du parti, entretiennent des relations difficiles avec Adama Biktogo, qui ne cache pas ses ambitions présidentielles en cas de renoncement du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, à briguer un quatrième mandat en 2025. Ces relations sont également notoirement mauvaises avec Fidel Sarasoro, le directeur de cabinet présidentiel. Ainsi qu'avec Kambia Kamisoko Kamara, la présidente du Sénat, avec Alain Richard Donvai, l'ancien ministre de la Défense, ou encore avec le frère cadet du président, Tenebirahima Ouattara, avait renseigné le média français. Mise sous l'été noir bien réglé. Aujourd'hui, l'enjeu du rouleau compresseur que le camp Ouattara déroule, pour neutraliser Adama Biktogo, vise à l'amener à lâcher prise au sujet de ses ambitions présidentielles. La question de la candidature à la présidentielle ivoirienne, cristallise les tensions en Côte d'Ivoire, depuis le décès du premier président ivoirien, Félix Oufouette-Boigny. Recalé à cette compétition, à plusieurs reprises, après avoir été premier ministre de 1990 à 1993, entre autres pour nationalité douteuse, le leader de l'ex-Rassemblement des Républicains, RDR, ne doit en partie son accession à la magistrature suprême en 2010, qu'à la rébellion des ex-forces nouvelles et à l'appel de son principal allié de l'époque, au second tour de la présidentielle de 2010, Henri Conan Bédier, décédé le 1er août 2023. En 2015, l'ancien président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a encore fait une passe en or à Alassane Ouattara, en renonçant à une candidature de sa formation politique au profit du chef de l'État sortant. Cependant, alors que l'ancien président de la République espérait un retour d'ascenseur de son allié en 2020, l'ex-directeur général adjoint du Fonds monétaire international se braque et refuse toute alternance au profit du PDCI. Dans le même temps, Guillaume Soro, alors président de l'Assemblée nationale, qui rêvait lui aussi de pouvoir candidater au scrutin de 2020, après avoir rompu les amars avec Alassane Ouattara, subit les foudres de celui-ci. Le président du RHDP, après avoir contraint son « fils » à l'exil, déclenche à l'encontre de celui-ci une batterie de poursuites judiciaires à relents politiques, avec un certain Adama Big Togo dans l'un des mauvais rôles à l'époque. Ce qui arrive aujourd'hui à l'homme d'affaires, est donc un scénario bien ficelé par le régime Ouattara, pour neutraliser tous ceux qui nourrissent la moindre ambition, présidentielle. Contre mauvaise fortune, bon cœur. Certes, il reste membre de la direction du RHDP mais, le président de l'Assemblée nationale, est désormais sans grande influence sur le RHDP. A faveur de la précédente réforme de l'appareil politique du chef de l'État, il avait été rétrogradé de directeur exécutif à secrétaire exécutif, avant de perdre ce poste stratégique qui lui permettait déjà de se positionner pour 2025, en disputant un leadership d'abord avec Ahmed Bakayoko et ensuite avec Patrick Hashi, les deux anciens premiers ministres de Ouattara. En début d'année, le maire de Yopougon s'était mesuré à son successeur au secrétariat exécutif du RHDP, « Chers parents de Yopougon, le dimanche, j'ai reçu l'information de ce qui est arrivé le samedi. Le gouverneur a essayé de me joindre samedi. Je n'ai pas réagi, parce que je ne savais pas pourquoi il voulait me voir. J'ai appelé le premier adjoint au maire, j'ai appelé les différents responsables de la mairie pour en savoir plus. Quand ils m'ont donné l'information, je leur ai dit que je ne lui parlerai pas tant que je n'aurai pas échangé avec vous. Quelqu'un a dit que le gouverneur ne peut pas poser de tels actes tant que je ne suis pas informé. Je ne fonctionne pas comme ça. On me connaît ici en Côte d'Ivoire. Quand c'est blanc, je dis c'est blanc. Rien ne m'impressionne, rien ne me fait peur. J'ai appelé le commandant de brigade de la gendarmerie qui relève du ministère d'État, ministère de la Défense. Mais en ce qui concerne Yopougon, je n'accepterai pas que les gendarmes et les policiers de Yopougon soient associés à toute destruction sans que le maire ne soit informé. Coup de gueule retentissant. Quelle que soit la compétence du gouverneur, il ne peut pas venir dans la commune de Yopougon pour détruire les maisons alors que moi-même je ne suis pas là. Avant de commencer à Ciporex, j'ai reçu tous les commerçants trois fois. J'ai échangé avec eux. Ils m'ont dit qu'après les fêtes, ils vont libérer les voissas, c'est normal. On ne peut pas venir détruire moralement les gens. Au-delà de la maison, c'est moralement qu'on détruit les populations. J'irai rencontrer le gouverneur pour lui dire que je refuse que tout engin rentre à Yopougon sans mon autorisation. Je vais prendre un arrêté dès cet instant. Je vais réquisitionner la gendarmerie, la police et la police municipale à l'effet de protéger tous les quartiers concernés par le déguerpissement, avait-il chargé Ibrahim Assis et Bakongo, fin janvier, alors que le nouveau gouverneur d'Abidjan avait lancé un vaste programme de démolition des quartiers dits précaires dans la capitale économique ivoirienne. De quoi agacer un peu plus ces rivaux au sein du RHDP qui ont jugé sa posture simplement populiste.